Est-ce le retour du rhume des foins ? Vous avez le nez qui coule, une gêne respiratoire, vous êtes fatigué ? Peut-être que vous ne supportez pas l'ambroisie. Le pollen d'ambroisie qui vient gâcher en avance l'été des personnes allergiques. Ce sont entre 1 et 3,5 millions de Français qui sont concernés d'après l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Et c'est l'une des conséquences des vagues de chaleur de cet été, Antoine Martin. D'habitude, le pollen d'ambroisie fait des dégâts fin août. Mais avec les fortes chaleurs, Jean-Pierre Sauvadon, président de l'association Stop Ambroisie, a eu des symptômes bien en avance. Depuis 25 ans que je suis allergique, c'est le plus tôt que j'ai eu les premières crises le 4 août. Et cette année, effectivement, j'ai eu les premières crises le 12 juillet. Nez qui coule, fatigue, gêne respiratoire allant jusqu'à l'asthme. La canicule est un facteur aggravant, explique Patrick Ruffin, pneumo-allergologue à l'hôpital Necker. L'augmentation de la température en traite une polisation qui est plus précoce, qui est plus durable et qui est plus intense. Ce qui inquiète l'allergologue, c'est la propagation de l'ambroisie hors de la vallée du Rhône. Le réseau national de surveillance aérobiologique alerte déjà. Eh bien, il y a maintenant de l'ambroisie, mais encore reste. Maintenant, on le retrouve même en région parisienne. Il y a une alerte du RNSA qui dit que la semaine prochaine et la semaine suivante, il va y avoir une polisation qui va être tout à fait significative. La désensibilisation permet de la soigner. Sinon, il faut veiller à arracher les pieds d'ambroisie le plus tôt possible. Cette plante envahissante peut persister dans le sol jusqu'à 50 ans.